Comme vous l'avez constaté, nous sommes en train de faire le tour de la ville de Saint-Louis en caravane. Une caravane de quand même des dizaines de véhicules, composée de dizaines de véhicules, pour remercier les populations de Saint-Louis, vu leur participation massive lors des dernières élections présidentielles, avec un taux de plus de 57% au niveau du département. C'est-à-dire que la commune de Saint-Louis, les autres communes du département, ont voté massivement à l'endroit de M. le Président Macky Salle. Cette population a voté pour Macky Salle parce que tout simplement, dans le cadre du programme du plan Sénégal émergent, dans sa première phase, le Président a fait énormément pour le département de Saint-Louis et compte en faire davantage. Et le point qui sera mis, je pense que nous l'avons tous compris, ce sera au niveau de la lac de Barbarie. L'avons-sur sera draguée et balisée pour le bénéfice des populations et pour la préservation des vies. Le Sénégal est sur une pointe ascendante de développement. Le Sénégal sera émergent en 2035 tout au plus, et même avant, vu les énormes investissements, les efforts importants que M. le Président est en train de réaliser, déjà entamé dans le cadre de la première phase, et qui sera dynamisé dans le cadre de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. C'est dire que la population de Saint-Louis a une confiance entière à l'endroit du Président Macky Salle, vu son programme et vu le déroulement de ce programme-là qui est en train de réaliser. Alors, donc, en tant que politique, il était opportun pour nous de faire le tour de la ville, remercier les militants, remercier les responsables, remercier les militantes, et en somme, remercier l'ensemble des populations du département de Saint-Louis, et leur dire maintenant, c'est le travail. On va travailler maintenant. On va commencer à travailler, puisque le temps des élections est terminé. Maintenant, cap vers le travail pour faire des performances, pour augmenter la croissance, et que Saint-Louis Demain, qui va en réalité, donc, sera un pôle de développement avec le gaz, avec le pétrole, avec toutes les potentialités que rigorde ce département, Saint-Louis sera au rendez-vous du développement pour la fierté des Saint-Louis. Je vous remercie. C'est ce que vous voyez, nous avons fait une caravane. La caravane est une caravane qui est très grande. Madame Mbolo, M'achallah, nous devons remercier toutes les populations, qui nous ont voté le Président Macky Sall. Si nous avons voté le Président Macky Sall, nous avons voté le Président Macky Sall au département du département. C'est ce que vous voyez, c'est que le Président Macky Sall, dans les 7 ans de l'année, Mme 2012 et 2019, a fait le programme pour le Sénégal, pour le Réautier Nard. Au début de 2019-2024, ce que vous voyez, c'est Mme Dardenne Chiam, et que vous voyez, Mme Belbi, vous savez que Mme Belbi, c'est le Président Danoko Draghi, Danoko Balizé. Mme Belbi, vous voyez, Mme Belbi, vous avez eu l'occasion de vous remercier tous les jours.